Martin et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petits, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris pour réviser avachis sur tes serviettes pschitt citron pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrer des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 60, entre regarder et voir, ou entendre et écouter, la différence tu feras. Samedi 13 mai, le drame rend toi compte le seul week-end de 2 jours du mois, mais où va ce monde ? Pour compenser, un petit comprimé fastoche pour pas te prendre la tête, néanmoins fort utile tant la faute est fréquente. Quelle différence doit-on faire entre les verbes entendre et écouter d'une part, voir et regarder de l'autre ? C'est assez simple. En effet, dans les deux cas, la différence entre les deux verbes est une différence d'action. On est soit dans l'actif, soit dans le passif. Prenons le cas des verbes entendre et écouter. Les deux signifient percevoir du son par l'organe de Louis, mais les similitudes s'arrêtent là. Lorsqu'on entend quelque chose, on perçoit un bruit sans vraiment l'avoir voulu. Il vient tout simplement vers nous, alors qu'on est passif. Exemple, Patrick entend qu'on le récrimine pour quelque chose, mais il est concentré sur le match et finit par oublier. En revanche, lorsqu'on écoute, on devient actif, c'est-à-dire qu'on quitte la seule capacité physique à percevoir les sons pour atteindre une capacité cognitive, c'est-à-dire qu'on cherche à interpréter ces sons et à les comprendre. Exemple, alors que le PSG vient de prendre un pion, Patrick se détache de l'écran et écoute Martine lui dire qu'elle retourne chez sa mère. Pour les verbes voir et regarder, c'est un peu la même chose. Les deux signifient percevoir des images par l'organe de la vue, mais là encore les similitudes s'arrêtent là. Lorsqu'on voit quelque chose, c'est juste parce qu'on a les yeux ouverts et qu'automatiquement des images nous parviennent de façon passive, sans vraiment y prêter attention. Exemple, Patrick voit vaguement quelqu'un se dirigeant vers la porte et l'ouvrir, mais il est concentré sur le match et finit par oublier. En revanche, lorsqu'on regarde, on est actif, on rentre en mode capacité cognitive, on enregistre les images qui nous parviennent et on cherche à les interpréter et à les comprendre. Exemple, alors que le PSG vient de prendre un pion, Patrick se détache de l'écran et regarde Martine, valise à la main, ouvrir la porte de l'appartement et sortir sans un bruit. Résumé du comprimé numéro 60 Pour que ça rentre, comment bien faire la différence entre les verbes entendre et écouter d'une part, voir et regarder de l'autre ? En fait, d'un côté, on a des verbes résultant d'une action passive. Entendre et voir, on perçoit des sons et des images, mais sans chercher à les interpréter. Exemple, captivé par le match, Patrick entend qu'on lui dit quelque chose et voit une silhouette se diriger vers la porte. De l'autre côté, on a des verbes résultant d'une action active, durant laquelle on entre en mode cognitif, afin d'interpréter et de comprendre les sons et les images perçus. Exemple, lassé par la piètre aux performances du PSG, Patrick écoute Martine l'envoyer pètre et la regarde sortant de chez eux, valise à la main. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contacte-at-incomprimé-par-jour.com Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Sous-titrage Société Radio-Canada